Juste avant d'ouvrir nos Bibles, j'aimerais vous transmettre un petit témoignage. Ce week-end, comme Pasteur Jean-Pierre a dit, nous avons rassemblé des équipes de louanges. Oh, les enfants qui partent maintenant! On va les bénir et tendez les mains! Merci, Seigneur, pour ces enfants, cette génération qui se lève, pour ta gloire, pour ton règne sur la terre, pour la révélation de Jésus-Christ à la jeunesse de la France. Au nom de Jésus, bénis-les. Amen. Et bénis-les, moniteurs, monitrices. Alors, je disais, l'équipe de louanges est près de Dieppe ce week-end. So, all the worship team is close to the city of Dieppe. Et je suis revenue ce matin avec Wendy de deux jours vraiment formidables. So, I came back this morning with Wendy, and we had two great days together. Surtout au niveau d'approfondir des relations. And it was mainly concerning having deeper relationships with one another. Et de passer une soirée dans l'action du Saint-Esprit souveraine. And we spent one night moving in the Spirit. Hier soir. Last night. Donc, tout cela pour vous dire. So, just to tell you. Si vous ne faites pas encore membre d'une cellule, membre d'un groupe de maison, ou membre d'une équipe de service. So, if you're not belonging to a cell group, or a cell, or belonging to a service here in the church. Vous risquez de rater ces deux éléments hyper importants dans la vie d'une église. So, you may meet those two very important parts of the church life. C'est-à-dire les relations approfondies. So, that means having deep relationships with brothers and sisters. Vous ne pouvez pas vivre ça le dimanche matin, on est d'accord. You cannot experience these in the morning on Sunday. Ce genre de relations se cultive quand on se voit en dehors du dimanche matin. So, this happens when we have relationships outside the church. Vrai ou faux. Et la deuxième chose, vraiment déclencher les dons de l'Esprit Saint dans votre vie pour le bien de vos frères et soeurs. And the second point is, that is the moment where you can release all the talents you have from the Holy Spirit to give and serve others. C'est là où on se cultive, ça se développe, ça commence à s'exprimer en toute sécurité et en toute liberté. That's the place where you can express all the gifts and talents you have received in all safety in a private sphere. Donc, j'aimerais vous encourager d'ici le 15 novembre. So, please, till the 15th of November. Si vous n'êtes pas encore dans un groupe en réduit en taille, on va dire. If you're not belonging to a smaller group. Comme vous voyez sur le mur, les cellules sont toujours affichées depuis le 6 octobre. C'est pour vous indiquer. So, you can see on the walls all the cells groups there are in the church since the 6th of October. D'ici le 15 novembre, cherchez votre place et engagez-vous à un groupe. So, till the 15th of November, please seek for a group or a cell group and get attached to it. Merci, Pasteur Jean-Pierre. Tu n'es pas encore dans un groupe? Avant le 15 novembre, hein? Pasteur Jean-Pierre a dit Amen. Est-ce qu'il y a un écho dans la salle quelque part? Ok, ça commence tout doucement. Alors, le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. So, the message I have from the Lord this morning. Et finalement, le fruit d'une vision que j'ai dans mon cœur depuis des années. So, this is the fruit of a vision I carry in my heart for many, many years. Fermez les yeux. So, please, close your eyes. J'ai une vision de l'église de Jésus-Christ en France. I have a vision of the church of Christ in France. Qui se lève pour la gloire de son roi bien-aimé. That rises up for the glory of his most beloved king and God. Qui ne est plus silencieuse. A church that is no longer silent. Une église qui rayonne, qui brille de la lumière de Christ. A church shining of the light of Christ. Une église qui est le sel de cette terre française. A church that is the salt of the French soil. Une église qui est la lumière dans les ténèbres. A church that is a light in the darkness. Mes amis, une telle église est le résultat de ce que fait chaque membre. And my friends, such a church is the result of what each member does. Et plus important, ce qui est chaque membre. Et je demandais pendant quinze jours environ, Seigneur, que veux-tu que je partage le 3 novembre? So I kept asking the Lord during those last two weeks, Lord, what shall I share on today? Et cette vision m'a fait penser à un sujet très particulier. Et c'était confirmé dimanche dernier quand le pasteur Robert a commencé ces trois points. And it was confirmed while Pastor Robert was preaching last week. Qui peut me rappeler de ce que c'était son point numéro un? Qu'est-ce qu'il a vu sur l'horizon? Who can remember what was the first point Pastor Robert mentioned last week? Dis-le plus fort, je l'ai entendu. Voilà, bravo, Willie. The harvest. La moisson. The harvest. Alors ce matin, le thème de mon partage. So the topic was for this morning. C'était un message pour toute l'église. This is a message for the whole church. Chaque membre de l'église sans exception. For all members of the church. Mobiliser pour la moisson. Mobiliser pour la moisson. That is the title. Prions. So let's pray. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Pour ta présence et pour ton ministère. For your presence on the ministry. Merci parce que tu glorifies Jésus. Thank you because you glorify Jesus. Merci parce que tu réveilles en nous la foi. Thank you because you are awakening faith this morning. Le courage. Courage. Le désir d'avoir un impact. The desire to have impact. Le désir d'être un instrument entre les mains de notre Seigneur bien-aimé. The desire to be fruitful in the hands of our Lord. Je prie que tu prépares à l'instant même nos cœurs. I pray that you are preparing our hearts. Que tu nous touches, que tu nous transformes. Let's touch us. Transform us. Que tu renouvelles notre intelligence. Please renew our spirit, our mind. Et que tu nous fasses saisir cette vérité qui nous libère et qui nous mobilise. And I pray that we are going to understand these truths that will lead to actions and mobilization. Dans le nom de Jésus nous prions. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. On va certainement voir des versets que vous connaissez. We're going to read many verses you already know. Mais que peut-être vous ne mettez pas encore en pratique. But that maybe you're not acting according to them. La parole de Dieu c'est pas pour nous donner de l'information. So the word of God is not to give information. Elle nous est donnée pour nous diriger, nous conduire, nous donner des directives. So the word of God is there to lead us, to give guidance. Pour nous révéler qui est notre Dieu. To reveal who is God. Qui il est en nous. Who is in us. Et qui nous sommes en lui. And who we are in him. Donc l'église de Jésus Christ est appelée à être mobilisée pour la moisson. The church of Christ is called to be mobilized for the harvest. Ma vision pour l'église de Dieu en France, c'est pas un groupe de chrétiens qui vient pour recevoir tout le temps. Recevoir, recevoir, recevoir. So my vision for the church here in France is not a group of Christians only receiving, receiving, receiving. Viens me bénir, Seigneur. Oh, Lord, bless me. On sera forcément béni dans sa présence. We will be blessed in his presence. Mais il est temps de renoncer à cette attitude égocentrique. But we need to give up this selfish attitude. Amen. Amen. On n'est pas seulement là pour recevoir. We're not only there to receive. Dieu n'a pas fait de nous des récipients. We're not only receivers. Mais des tuyaux. De sa bénédiction. De sa présence. De sa présence. Amen. Regardez Matthieu 28. So Matthew 28. Pour commencer. Versets 18 à 20. 18 to 20. Je rappelle ces paroles parce que ce sont parmi les dernières paroles que Jésus nous a laissées. So these are the very last words Jésus left us. Avant qu'il ait monté au ciel. Before he came to heaven. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et quand il parle à ses disciples, il nous parle à nous aussi. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Déjà, le point de départ. Il possède. Il détient tout pouvoir. Allez, dis à ton frère. Allez. C'est le début de la phrase. Allez. Go. Allez, faites toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qui a précédé sa promesse d'être toujours avec nous? Le mandat. The mandate. Allez. Go. Je serai avec vous. I will be with you. Il n'a pas dit, « Oh, restez chez vous. » Il n'a pas dit, « Oh, restez chez vous. » Mais non, au contraire. No. Il est avec ceux qui se lèvent. Il est avec ceux qui entendent son appel. Il est avec ceux qui sont prêts à collaborer avec son Esprit Saint. Il est avec ceux qui sont prêts à collaborer avec son Esprit Saint. Dans notre génération. Allez. Go. Faire des disciples. Baptiser. Enseignez. Ce mandat, mes amis, n'est pas réservé pour le pasteur Jean-Pierre et le pasteur Régine. C'est un appel pour nous tous qui sont disciples de Jésus-Christ. Disciples of Christ. Amen. Acte 1, 8. So, Acts 1, verse 8. Non seulement il est avec nous quand nous nous mobilisons. Mais regardez la suite. So, look at the rest. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Qui a besoin de la puissance? Levez la main. Who needs power. Oui. On a tous besoin de sa puissance. Cette puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez. Soulignez ces trois mots. So, underline those three words. Et vous serez. And you will. Il n'est pas marqué, et vous ferez. It's not written, and you will make. Vous serez. You will be. Vous deviendrez autre personne. You will become another person. La personne qui est coincée, introvertie, devient quelque chose d'autre. The person who is shy is transforming into a bold person. La personne qui n'ose pas lever sa voix devient quelqu'un d'autre avec la puissance du Saint-Esprit. The person who don't dare to raise his voice is transformed. Vous serez quoi? Mais. You will be. Mes témoins. My witnesses. Et tu as bien dit le mot de base. Le mot est traduit du mot martyr. And that comes from the word martyr. 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 Oui. Un martyr, c'est simplement quelqu'un prêt à donner sa vie. A martyr is someone ready to give up his life. Dis à ton prochain, toi, tu as la puissance de donner ta vie. You tell your brother, you have the power to give your life. Tournez à quelqu'un d'autre, de l'autre côté, dis la même chose. Tu as la puissance de donner ta vie. Tell the other person in terms of same things. You have the power to give your life. Pour la cause de l'évangile. For the sake of the good news. Les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. So you will be witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the end of the earth. Encore une fois, nous ne parlons pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Et je pense que l'église de Jésus-Christ en France a besoin de réaliser ce que Dieu a fait de nous. C'est la seule manière d'accomplir cette mission merveilleuse que Dieu nous a confiée. Donc l'introduction, c'est quoi? C'est aller. Donc l'introduction est, first you go. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour être témoin. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour être témoin. Et regardez Matthieu 4, 19. Les paroles de Jésus à ses disciples, ce jour-là, retentissent toujours dans l'esprit pour vous et moi aujourd'hui. So these words Jesus said to his disciples are still valid today for us. Il dit, il nous dit, vous à moi, vous et moi. He's telling us, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'homme. Je ferai de toi quelqu'un d'autre. Je ferai de toi un homme qui est rempli de ma compassion pour toucher son entourage. Je ferai de toi une femme qui sait consoler le cœur brisé et conduire cette personne à la seule espérance de sa vie. A compassionate woman who can heal broken hearts. Vous connaissez ces versets, oui ou vrai? Oui ou non? You know those verses, right? Stéphanie, honnêtement, je ne sais pas comment les chrétiens peuvent lire ces paroles et puis les ignorer. Catherine, I'm just wondering how a Christian can read these words and not acting according to them. Et ne pas découvrir qui nous sommes. Elle révèle cette transformation profonde qui a eu lieu depuis le jour de notre conversion. Depuis le jour où vous avez décidé de suivre Jésus. Suis-moi et je ferai de toi quelqu'un d'autre. Depuis le jour où vous avez dit, oui, Seigneur. À l'appel de Jésus. J'ai l'impression, et, Pastor Jean-Pierre, tu peux me corriger si j'ai tort. Mais j'ai l'impression que quelque part, une notion vraiment non-biblique s'est glissée dans notre mentalité. So I have the feeling something unbiblical came into our mind. Je explique. So I explain. On arrive le dimanche matin. So we come here on Sunday morning. On veut recevoir. We want to receive. On veut être béni. We want to be blessed. Et oui, on peut reconnaître qu'il y a un monde perdu autour de nous. Yeah, we might be aware there is a lost word outside of the church. Mais quelque part, nous avons accepté la mentalité que l'évangélisation est un programme. But somehow, we accepted the fact that evangelism is a program, a church program. Voilà. Un programme organisé par des responsables de l'église. And that needs to be organized by the church people. C'est faux. That's not correct. L'évangélisation est un style de vie. Evangelism is a lifestyle. Cela déborde de qui nous sommes en Christ. It comes over because of what we are in Christ. Ce n'est pas réservé à Mohamed et son équipe. It's not only for Mohamed on this team. Ce n'est pas réservé aux pasteurs et aux membres du conseil spirituel. It's not only for the pastor or the spiritual council. Quelque part, on a démissionné. So somehow, we gave up our mission, our job. Parce que nous n'avons pas compris que l'évangéliser fait partie de notre nouvelle nature. We have not understood that evangelism is part of our new nature. Je répète, nous sommes nés de nouveau, non pour faire, mais pour être. So we are born again, not to do, but to be. Non, et nous sommes remplis du Saint-Esprit, non pour faire, mais pour être. So we are filled with the Holy Spirit, not to make, but to be. Donc quand je lis cette phrase, Suivez-moi et je ferai de vous, pécheurs d'hommes. So when I read this sentence, Follow me and I will make you fisher of men. Je commence à me poser des questions. So I start asking myself, Alors, si je ne suis pas pécheur d'hommes, So if I'm not fisher of men, Est-ce que je suis en train de suivre Jésus? Am I following Jesus? Réellement. Truly. Concrètement. Truly following Jesus? Dans ma vie quotidienne. In my everyday life? Est-ce que je suis Jésus, là où il va? Am I following Jesus where he is? Ou est-ce que je suis mon propre programme? Or am I following my own programme? Mes propres idées? My own ideas? Est-ce que je réalise ce qu'il a fait de moi? Am I realizing what he did out of me? Pour toucher le monde ténébreux qui m'entoure? To touch the people around me. Vous savez, Comment dire? Je me pose des questions parce que je suis interpellé quand j'entends les paroles de Jésus. So I'm asking myself questions because when I'm reading the word of God, I have to ask questions. Et il y a de temps en temps des tests, des moyens de sonner mon cœur à ce sujet. So there are some kind of tests I can make to test my own art. Par exemple, tout à l'heure on a écouté les annonces. So a few minutes ago we were listening to announcements. Et on a vu ce mois-ci la friperie. And we know this month we have an event in the church. Quel est l'objectif de cet événement? Ce n'est pas pour faire un échange, une brocante ou quoi que ce soit. It's not only about, you know, giving some garments you don't need anymore. Ça c'est une question de toucher les âmes. Vrai ou faux, Mohamed? The whole point is reaching souls. Donc pour commencer déjà à apprendre à être témoin, pourquoi pas participer à la friperie? So if we want to be a witness, we can participate in the event. Vous serez entourés, coachés, guidés, n'est-ce pas, Mohamed? And you will be surrounded and taught and guided in this event. C'est une belle journée de rencontre divine, divin. And that is a great day where you can meet and people. Et cela va commencer à vous mettre à l'aise dans le contact des gens. And you will start to feel at ease with people, surrounded with people. Et plus vous développez cette habitude-là, And the more you are training this, Plus facile ça devient pour témoigner. And the easier it becomes to testify and give testimony about Jesus. Une autre question m'a traversé l'esprit cette semaine. Je me demandais, est-ce que ton Église Seigneur obéit à ce mandat très particulier en Matthieu 10, verset 8? Is your church obeying this particular mandate that is written in Matthieu 10, verset 8? La réponse du cœur devrait être, oui, je veux obéir. Quoi qu'il ait écrit. Amen. And we should answer out of our whole heart, yes, I want to obey whatever it is written. Mais regardez ce que Jésus nous a dit, nous en tant que ses disciples. But look at what Jesus said about us, his disciples. Directement à vous et moi. Non seulement à ses douze qui marchaient avec lui à l'époque. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades. Il n'y a pas de mystère. Allez, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Pourquoi? Regardez la fin de la phrase. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit? Are we aware of what we have received from the Holy Spirit? Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose qu'il est impossible de faire avec lui. Donc, s'il nous dit, allez, guérissez maintenant les malades. So, if he says, go and heal the sick. Et je rencontre un malade. Qu'est-ce que je suis censé faire? Guérir. Même pas juste prier pour. Même pas juste imposer les mains. Guérissez. Parce que celui qui veut guérir habite en nous. Et parce que celui qui habite en nous veut déclarer la parole de guérison et libérer les captifs de leur maladie. Donc, cela fait partie d'un style de vie à cultiver. Donc, cela fait partie d'un style de vie à cultiver. Pourquoi? Vous avez reçu gratuitement. Parce que nous avons reçu la délivrance, la guérison, la restauration, la rédemption. Gratuitement. So, we have received redemption. We have received reeling for free. Donné, donc, gratuitement. So, we need to give for free. Mon cœur pour l'église de Jésus-Christ en France. Et de voir une église qui n'est pas égocentrique. So, my heart for the church in France is to see a church that is self, not selfish. Qui n'est pas focalisée seulement sur ses besoins. A church that is not only focused on their own needs. Mais qui agit par la foi en collaboration avec le Saint-Esprit. But a church acting in faith and in collaboration with the Holy Spirit. Pour répondre aux besoins en dehors de ses quatre murs. To answer to all the needs that are outside. Est-ce que vous entendez quelque part les battements du cœur du Seigneur ce matin? Can you hear the heartbeat of God this morning? Est-ce que vous commencez à réaliser ce qu'il a fait de vous? Can you realize what he did out of your life? Des plus jeunes aux plus âgés. From the younger one to the oldest one. Pêcheur d'hommes. A fisher of man. Témoins. We are witnesses. Ceux qui sont sa voix, ses mains. We are his voice, his hands. L'expression de son amour. And we can express his love. Sa compassion. His compassion. Mes amis, ça ne se fait pas par des programmes dans l'église. And that's not depending on programme in church. Cela se fait quand vous et moi. So that happens when you and I. Nous nous réveillons le matin. Nous avons notre culte, notre temps personnel avec le Seigneur. Nous saisissons quelque chose qui nous transmet. Et nous décidons de partager ce trésor avec notre entourage. And we decide to share these treasures with people around us. Donc on prend le café, le petit-déjeuner, et on va au travail, par exemple. So we have breakfast and we go to work. Et on réalise que le Seigneur nous accompagne. And we realize that God is with us. Donc on monte dans le transport en public. So we're using public transport. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous utilisez vos écouteurs pour écouter. Mais le Seigneur veut nous faire des choses différemment. Parce que dès que je mets le pied dans le RER. Je suis en compagnie de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je suis avec les gens qui ne connaissent pas le RER. Donc j'ai intérêt à dire, Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un que tu veux interpeller? So I need to ask God, Holy Spirit, is there someone here you want to speak to? Parce que je ne suis pas seulement envoyé, je suis en collaboration avec lui. I'm not only sent. I am collaborating with him. Et le Saint-Esprit connaît le cœur de chaque personne. assis ou debout autour de vous. And the Holy Spirit knows the heart of each one traveling with you. Donc il veut me sensibiliser à cette personne. So he wants to make me sensitive to that person. Il veut vous sensibiliser à ces personnes autour de vous aussi. He wants also to make you sensitive to that person. Quand vous faites vos courses, il veut vous sensibiliser peut-être à la caissière. So maybe while you are in the supermarket, during the shopping, he wants maybe you to be sensitive to the caissier. Ou peut-être à la petite dame qui n'arrive pas à saisir en hauteur le produit qu'elle cherche. Or maybe the, you know, the small woman who cannot reach the product on the top shelf. Ce n'est pas par hasard si elle vous demande de l'aide. Vous comprenez ? Non, j'appelle ça un rendez-vous divin. No, I call that a divin appointment. C'est votre occasion de briller. That's your time for you to shine. De l'amour de Dieu. And to give the love of God. Oui, vous rendez service, d'accord. Vous trouvez tout ce qu'il vous faut, madame ? Are you getting along well ? Est-ce qu'il vous faut autre chose ? Do you need something else ? Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose ? Can I help you ? Faites-le spontanément, naturellement, à l'écoute du Saint-Esprit. Just do it, out of your heart, listening to the Holy Spirit. Et vous allez faire des découvertes incroyables. And you will have just adventure. Le nombre de personnes qui a soif de la vérité. And you will discover how many people are hungry for the truth. Soif de l'amour de Dieu. And hungry for the love of God. J'imagine que nous ne sommes même pas conscients du nombre de personnes qui souffrent de la solitude autour de nous. And I think we are not aware of how many people suffer from loneliness. Mais c'est l'occasion d'être témoins. So that's the right time to witness. C'est l'occasion d'être pécheurs d'hommes. That's the right time to be a fisher of men. Parmi vos collègues. Maybe among your colleagues. Avec qui déjeunez-vous? So with whom do you have lunch? Et qu'est-ce que vous discutez à table? So what are you speaking about during lunchtime? Ça commence à vous interpeller un tout petit peu. So are you starting to see occasions to testify? Je pense qu'on a raté beaucoup d'occasions. So I think we miss many occasions. Pourquoi? Parce que nous avons notre truc à faire. because we have our own program to do. Notre program à accomplir. My program to do. Les camarades de classe. So maybe also at schools. Ou les voisins. Or maybe the neighbors. God said following. Vous serez pécheurs d'hommes. You will be fisher of men. Vous serez mes témoins. You will be my witnesses. dans votre Jérusalem, votre quartier. In your Jerusalem where you live. Votre Judée, votre Samarie. Our Judea, Samaria. Et encore plus loin. And to the end of the earth. Qui a envie de collaborer avec le Saint-Esprit cette semaine? Who does want to collaborate with the Holy Spirit this week? Écoutez, ça vous réserve des vraies aventures. And you will experience true adventures. Et vous allez apprendre que le Saint-Esprit agit. de manière surprenante. La manière qu'il remplit vos bouches. Vous ne savez pas quoi dire. Il parle à travers vous. Savez-vous, même vos dons et vos talents ne sont pas seulement pour mettre en service de l'Église. Le Seigneur vous a confié des dons et des talents oui pour bénir les frères et sœurs mais au-delà de cela. God has given you gifts and talents to bless the church but not only to bless the church. Vous êtes la première vitrine du royaume de Dieu. You are the first showcase of the kingdom of God par votre amour through your love votre compassion your compassion votre service your service and when you are exercing your gifts. Donc tout cela est une image que Dieu a pour son peuple d'être mobilisé pour la moisson ce n'est pas seulement à l'équipe pastorale de se mobiliser pour la moisson ce n'est pas seulement à l'équipe d'évangélisation d'être mobilisé pour la moisson la moisson sera trop grande mes amis ce n'est pas une poignée de personnes qui va pouvoir récolter toutes les âmes que le Seigneur a envisagées 1 Pierre 4.10 nous appelle 1 Peter 4.10 nous appelle à être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu écoutez mes frères et soeurs ce n'est pas précisé que ce verset doit se vivre seulement au sein d'une église mettez au service de votre entourage en dehors de l'église vos dons vos talents ce n'est pas pour vous faire remarquer féliciter wow t'es talentueux c'est pour transmettre un royaume que ces personnes autour de vous ne connaissent pas encore ou au sein de votre propre famille là où il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur qui sont ceux qui ont un désir ardent de glorifier le Père Céleste une trente on va y travailler Jean 15 8 vous montre comment faire si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié disait Jésus et vous serez mes disciples donc porter du fruit veut dire je vais cueillir je vais récolter les âmes qui sont prêtes à rentrer dans le royaume de Dieu parce que Dieu nous a confié ce mandat cette tâche cette mission et il ne s'agit pas de quelques personnes douées ou want uniquement pour ça vous serez tous mes témoins and it's not about a few one who are maybe elected no everyone can do that nous sommes sauvés pour recevoir le pardon mais pas que we are saved to receive redemption but not only for that nous sommes sauvés pour éviter l'enfer mais pas que we are saved to avoid hell but not only nous sommes sauvés pour être réconciliés au Père Céleste mais pas que we are saved to be reconciled with the heavenly father but not only nous sommes sauvés pour marcher dans l'intimité avec Jésus mais pas que we are saved to walk in intimacy with Jesus but not only for that nous sommes sauvés pour vivre la vie éternelle mais pas que nous sommes sauvés pour bénéficier de la sanctification mais pas non autre chose aussi ce monde est destiné à rencontrer le Seigneur de gloire le Roi des Rois le Sauveur de l'humanité à travers vous et moi notre présence nos actions nos paroles tout cela révèle qui est ce Jésus merveilleux qui habite en nous il faut l'admettre il y a des occasions à témoigner que nous loupons simplement parce que nous sommes préoccupés ou un peu trop éco-centriques dans acte 3 il y a Pierre qui prêche au peuple juif et dans verset 25 à 26 il dit une phrase très révélatrice qui a son application pour le peuple qui a son application pour le peuple juif et parallèlement pour nous les disciples de Christ et aussi qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit vous êtes les fils des prophètes vous êtes les fils la descendance des voies prophétiques dans l'antiquité et aujourd'hui de l'alliance que Dieu a fait que Dieu a traité avec nos pères alors quand il parle d'une alliance traitée avec nos pères c'est quelle alliance c'est l'alliance qu'il a fait avec Abraham qui est la descendance spirituelle d'Abraham voilà c'est nous aussi ses enfants vous vous rappelez à l'école de dimanche enchantée vous avez fait ça ce chant à l'école de dimanche à cet âge là on ne comprenait rien on ne savait même pas qui était Abraham mais avec le temps on comprend l'alliance de Dieu et la transmission générationnelle etc et nous réalisons que nous sommes la descendance d'Abraham quelle est donc l'alliance que Dieu a fait avec Abraham selon Genèse 12-3 je bénirai ceux qui te bénissent je m'audirai ceux qui te m'audissent et toi et ta descendance sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre ça s'applique à Abraham et Israël naturel et entre parenthèses c'est pour cela il est tellement important de prier pour ce pays et ce peuple ciblé par l'ennemi depuis plus d'un an et c'est pourquoi by the way c'est très important de prier pour ce pays qui est le target de l'ennemi pour un an maintenant mais fermez la parenthèse et revenons à nous-mêmes en tant que descendance d'Abraham nous sommes destinés à être une source de bénédiction pour les familles de la terre pour toutes les familles de la terre alors maintenant tourne à ton prochain et dites à cette personne tu es une source de bénédiction so turn to your neighbor et say you're a blessing you are indeed a source of blessing you're a blessing une source c'est quelque chose qui jaillit so a well it's something that springs ça ne reste pas coincé à l'intérieur it cannot stay within us j'aime bien le fait que Dieu a fait de cette assemblée une église avec un mandat apostolique so I like that because God made this or gave his church an apostolic mandate d'ailleurs je veux honorer l'équipe pastorale qui soutient et qui couvre toutes les missions que Dieu ou Dieu envoie l'équipe apostolique vraiment chapeau merci pour la prière et l'intercession et la foi que vous rajoutez à notre foi so I want to really honor this pastoral team who is supporting actively the apostolic team and with faith and prayers and great support thank you so much Maintenant si nous disons que cette église a un mandat apostolique cela implique toute l'assemblée cela veut dire qu'on a intérêt à étudier en profondeur ce qu'ont fait les apôtres et ce que les apôtres ont écrit dans les épîtres du Nouveau Testament parce que c'est aussi pertinent pour vous et moi disciples de Jésus Christ appelez à aller faire des disciples appelez à témoigner être des témoins l'apôtre Paul par exemple il a dit en Romains chapitre 1 verset 14 à 17 oh qu'est-ce que j'aime le cœur de cet homme regarde ce qu'il a dit dans ses écrits je me dois aux grecs et aux barbares je me dois aux savants et aux ignorants ainsi parce qu'ils se rendent compte qu'ils se doivent aux autres j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile c'est parce que je suis endettée vis-à-vis de mon Seigneur que je vous annonce l'évangile et il continue je n'ai pas voilà je n'ai pas quoi je n'ai pas honte de quoi de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut combien de fois Stéphanie nous prions pour la puissance de Dieu nous voulons voir la puissance de Dieu manifester et pourtant on a oublié ce verset c'est quoi la puissance c'est l'évangile quand nous annonçons la bonne nouvelle la puissance de Dieu est déclenchée je n'ai pas honte de l'évangile dis à ton prochain je n'ai pas honte de l'évangile frères et sœurs nous possédons le trésor d'une valeur un trésor d'une valeur inestimable et Dieu veut que nous soyons des distributeurs des dispensateurs de ce trésor et Dieu veut nous donner de ce trésor c'est même pas une question d'inviter quelqu'un à l'église je dirais que ça c'est l'étape qui suit votre intervention votre mission est de présenter ce Jésus que vous adorez que vous aimez que vous louez que vous adorez que vous aimez que vous louez à votre entourage ce n'est pas seulement une question de partager un message c'est de présenter une personne donc votre témoignage et votre vécu avec cette personne merveilleuse qui s'appelle Jésus vous vous rappelez de l'histoire de Pierre et André les deux frères parmi les premiers disciples de Jésus un des frères a rencontré Jésus il est allé chercher l'autre frère venez rencontrer l'homme qui s'est rencontré je veux te présenter ce sauveur du monde ce messie ce seigneur l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour l'humanité vous voyez c'est au-delà de juste annoncer un message c'est une question de présenter votre bien-aimé à votre entourage vous n'êtes pas en train de fournir de l'information l'évangélisation c'est pas une question d'entrer dans un débat c'est pas une question d'argumenter c'est pas une question de condamner de juger ce n'est pas une question de critiquer d'accuser ceux qui sont dans le péché parce que c'est leur nature ce sont des pécheurs c'est présenter une personne témoigner de ce que cette personne a fait pour vous suivre ce témoignage d'une prière qui guérit qui libère évangéliser c'est pas non plus faire du marketing je dois vous vendre l'évangile non on n'est pas là pour vendre un produit les amis hey we're not here to sell a product my friends donc évangéliser fait partie de ce que Jésus fait en vous et à travers vous évangélisme is part of what God is doing in you through you je dirais même je dirais même que c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre it's about being able to take the place of someone si cette personne ne connaît pas le Seigneur if this person doesn't know the Lord who is he going to spend the eternal life est-ce que vous vous rendez compte de son avenir sans Jésus are you aware of his future without Jesus ça vous donne pas envie de partager la bonne nouvelle avec cette personne do you want to share the good news with that person c'est comme offrir un cadeau à quelqu'un annoncer un message d'espoir is to give a message of hope qui va impacter l'éternité and that will have eternal consequences Jésus a fait de vous des témoins witnesses c'est qui vous êtes c'est pas ce que vous faites c'est pas ce que vous faites c'est pas ce que vous faites si vous suivez Jésus vous serez pêcheurs d'hommes if you're following Jesus you will be pêcheurs d'hommes donc je vais clôturer avec quatre points so I want to conclude with four points à alimenter cette semaine so to pray about this week puis on va prier and then we're gonna pray j'appelle ça les quatre C pour activer votre foi so I call that the four letters to activate your faith quatre choses conviction so first conviction compassion compassion confiance trust courage and courage you can say confidence confidence that makes four C's right yeah let's say confidence conviction so conviction Jacques 4 17 dit celui dont qui sait faire James 4 17 celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet à oh c'est du sérieux ça c'est du sérieux parce que oui that's very important si je sais ce que je dois faire et je ne le fais pas je suis dans la désobéissance so if I know what I'm supposed to do and I don't do I'm disobeying quelque part je suis en train de détouffer la voix du Seigneur pour mon entourage I am choking the voice of God for the people around me je dois avoir cette conviction de ce qu'il a fait de moi I need to have this deep conviction what he did for me qu'il a fait de nous c'est témoin he made us witnesses et il nous envoie à ce monde perdu and he's sending us to this lost world deuxième c'est compassion compassion relisez le Nouveau Testament les évangiles surtout read again evangelism the gospels combien de fois la Bible dit que Jésus est ému de compassion how many times Jesus was moved out of compassion it is written et il a agi and he acted out of compassion et il a nourri and he fed et il a béni he blessed et il a guéri he healed cette compassion est une clé so this compassion is a key un coeur endurci ne peut pas éprouver la compassion donc peut-être le Saint-Esprit va commencer déjà aujourd'hui à arroser quelques coeurs endurcis pour ramollir le coeur point numéro 3 confiance Jérémie 1 6 à 9 Jérémie avait reçu un appel comme vous et moi être le porte-parole du Seigneur comme vous et moi on n'est pas là seulement pour être béni mais pour partager la bénédiction mais si vous lisez bien l'histoire au début de la vie de Jérémie il dit mais non Seigneur voici je ne sais pas parler je suis trop jeune je n'ai pas d'expérience je ne suis pas éduqué toutes les excuses possibles qu'est-ce que c'est la réponse du Seigneur ne dis plus que tu es un enfant ne dis plus que tu ne peux pas témoigner ne dis plus que tu n'es pas qualifié ne dis plus que tu n'es pas capable ne dis plus que tu as trop peur on va traiter la peur à la fin ne vous inquiétez pas les jeunes parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité mais d'amour de puissance et de sagesse pour faire quoi des guiligili pour témoigner donc la confiance vient quand Dieu te dit ne dis plus ce que tu disais toutes ces années il commence à déclarer la destinée de Jérémie tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai tu diras ce que je te dis ce que je t'en donnerai ne les crains point je suis avec toi encore une fois dans le contexte de porter le message de Dieu l'éternel révèle je suis avec toi dans l'affaire voici je mets mes paroles dans ta bouche la fin de la phrase verset 9 donc c'est pas une question d'inventer quoi que ce soit you don't need to figure out what to say mais faire confiance à Dieu you need to trust God qui parle à travers nous et ça va vous surprendre et ça va vous régaler quand Dieu se serre de votre bouche pour annoncer son message quand God is using your mouth to give his good news et puis finalement courage and at the end so courage we need courage face à l'intimidation facing intimidation face à des critiques facing criticism face à des mensonges or lies le courage de surmonter tout ça so we need courage to overcome all this et d'agir avec le Saint-Esprit and act with the Holy Spirit cette semaine permettez-moi de vous encourager de relire Jean chapitre 4 so please this week read again John chapter 4 c'est l'histoire de la femme samaritaine au puits qui rencontre Jésus this is about the Samaritan woman at the well meeting Jesus la première chose qu'il explique c'est l'adoration the first thing he is explaining is about worshipping et souvent on s'arrête là parce qu'on met l'emphase sur l'adoration il n'y a pas de problème so many times we stop here because we are in phase about worshipping mais suite à cela elle est allée évangéliser son village et Jésus lui parle à nouveau but following this she went to her own village and start evangelizing et Jésus fait même de cette femme un exemple pour ses disciples parce que c'est suite à cette rencontre qu'il dit à ses disciples ma nourriture n'est pas du pain ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie ma nourriture est d'accomplir sur l'oeuvre de celui qui m'envoie la phrase suivante ne dites plus il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ne dis plus les choses contradictoires à ce que Dieu dit je vous invite à vous lever le Saint-Esprit réveille quelque chose dans nos cœurs ce matin parce qu'il est en train de transformer l'église de Jésus Christ en France c'est dommage qu'on n'a pas vraiment une équipe de prières ce matin mais qui peut faire confiance au Saint-Esprit avec moi si on prie tous ensemble si on lève nos voix en tant que famille en tant qu'église qui accepte ce mandat apostolique vous êtes prêts à le faire tous ensemble on va faire quelque chose et laisser le Saint-Esprit agir vous pourrez faire un petit fond musical à la sonore Nico s'il te plaît comme ça voilà plus bas on va focaliser sur la merveille de Jésus quelques instants et nous allons méditer son cœur et sa parole contempler sa grandeur sa bonté sa compassion son désir ardent de toucher ce monde perdu de toucher ce monde perdu levons nos mains prions merci Saint-Esprit priez après moi dans le nom de Jésus je te présente ma vie mon cœur ma pensée mes habitudes mon style de vie Seigneur je reconnais aujourd'hui que tu as fait de moi pécheur d'hommes tu m'as donné ton esprit pour être témoin pour donner ma vie pour la cause de ton royaume mais je reconnais au fond de mon âme la peur de l'homme et maintenant dans le nom de Jésus je renonce à la peur de l'homme je crache de ma bouche la peur de l'homme et je l'écrasse sous mes pieds car tu m'as pas donné un esprit de timidité mais d'amour de puissance et de sagesse merci pour ta promesse car tu m'accompagneras où que j'aille pour révéler qui tu es à ma génération je renonce aussi maintenant à l'indifférence pire que la rébellion parfois l'indifférence peut empêcher l'esprit alors je renonce dis-le encore je renonce à l'indifférence je te demande pardon Seigneur and I ask forgiveness Lord pour toutes les fois pour que j'ai raté l'occasion de témoigner par mon indifférence parce que j'étais indifférent mon égocentrisme mes préoccupations pardonne-moi pardonne-moi Seigneur forgive me Lord purifie-moi Seigneur clean me transforme mon coeur to inform my heart fais jaillir de mon coeur ta compassion let your compassion fill my heart ton amour your love remplis-moi de courage fill me with courage merci pour la conviction du Saint-Esprit aujourd'hui thank you for the conviction of the Holy Spirit today et merci de me montrer and thank you for showing me cette semaine this week qui tu as ciblé who you want to reach dans mon entourage and my surrounding je commencerai par ta grâce à prier déjà I will start through your grace to pray for this person pour cette personne et je vais montrer qui tu es and I will show who you are to that person afin qu'il vienne à ta connaissance pour l'appâcher et l'appâcher that they come to your compassion dans le nom de Jésus in the name of Jesus et tout le monde et l'appâcher et l'appâcher et l'appâcher et l'appâcher l'appâcher Sous-titrage ST' 501